Voici le nouveau trésor de la Bibliothèque Royale, une partition écrite des mains de jeune Isaïe à Oslo en 1882 et oubliée depuis. C'est un donateur anonyme qui l'a envoyé ici il y a quelques mois. Après, il a fallu l'authentifier et faire de longues recherches jusqu'en Norvège. Grâce à Internet, on a retrouvé la presse de l'époque, le journal de Bergen, le journal norvégien de l'époque, qui annonce le concert qui va avoir lieu au cours duquel Eugène Isaïe crée la légende norvégienne. Et ce midi, la légende norvégienne est enfin sortie de l'oubli, après plus de 140 ans. Dans la petite salle de la Bibliothèque Royale, l'ambiance est au recueillement. Au violon, Marc Bouchkov, finaliste du concours Anne-Elisabeth en 2012. Pour lui aussi, le moment est important. C'est excitant, on est là à se dire, mon Dieu, mais ça a écrit il y a 130 ans et on se dit, ah oui, là je reconnais parce que j'ai déjà vu ça, oui, ça. On voit déjà qu'à cet âge-là, il avait cette écriture-là, mais là on voit quelque chose de nouveau, on se dit, oula, il était jeune quand même. Eugène Isaïe a écrit les légendes norvégiennes en quelques jours, lors d'une tournée en Norvège, après avoir croisé Grieg. Dans la salle, aujourd'hui, Michel Isaïe, son petit-fils qui, même s'il ne l'a pas connu, avait tenu à être présent. Il aurait été heureux, votre père, aujourd'hui. Ah, je pense qu'alors là, il se serait effondré. Je pense à lui maintenant et je suis sûr qu'il se serait effondré. Sous-titrage Société Radio-Canada